Exercice 7, voilà un exercice de lecture graphique, donc sans réelle difficulté. Donc toujours pareil, l'image, ça se lit en ordonnées. C'est la même colonne dans notre tableau. Et puis c'est Y égale F de X. Voilà, et donc sinon vous avez X, l'antécédent. D'accord, donc ici lire graphiquement l'image de moins 3. Donc on cherche l'image, et ici on a moins 3, je le lis en abscisse. Voilà, et donc je vais jusqu'à la courbe, et je lis l'image. L'image de moins 3, c'est 4. Je cherche les antécédents de 0. 0, je l'ai sur l'axe des ordonnées, je trace un trait horizontal, et je le fais rejoindre la courbe verte. Donc à chaque endroit où j'ai un point d'intersection, je vais lire les abscisses, puisqu'en fait les antécédents de 0, ce sont des abscisses. Donc voilà, moins 7, moins 1 et 7. Il ne faut pas en oublier ici. Voilà pour les antécédents de 0. On recommence. J'efface tout ce que je viens de faire. Et maintenant, on veut l'image de 0. Donc ici, 0 est en abscisse, puisqu'en fait, je cherche l'image de 0. Le 0 que je me donne est en abscisse, je cherche l'image que je vais lire en ordonnée. Quand j'ai eu une abscisse, je tire un trait vertical jusqu'à la courbe. Ça ne croise qu'une fois. L'image de 0, c'est moins 2. On recommence une histoire d'antécédents. Antécédents de 6. Donc 6, je le connais, je cherche les antécédents. Les antécédents, ça se lit en abscisse. Donc 6 est ici, je le lis en ordonnée, et je trace un trait horizontal. Quand j'ai une image, je trace un trait horizontal. Quand j'ai une abscisse, je trace un trait vertical. Je regarde où ça coupe. La courbe, ça ne coupe pas la courbe. Quels sont les antécédents de 6, il n'y en a pas. Donc là, vous pouvez mettre un ensemble vide. 0 barré. L'ensemble vide. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. On continue avec l'image de 3. Donc 3 est ici. Si vous voulez l'image de 3. 3, c'est une abscisse. Voilà. Eh bien, si vous avez une abscisse, vous tirez un trait vertical jusqu'à la courbe. Et là, vous lisez l'image de 3. C'est moins 4. Le ou les antécédents de 4. On regarde 4. Eh bien, je vais le lire en ordonnée. Voilà. Et je cherche les antécédents, donc je cherche les abscisses. Quand vous avez une ordonnée, vous tirez un trait horizontal. Jusqu'à la courbe. Attention que votre trait, il faut bien le continuer à droite et à gauche. Ça coupe deux fois la courbe. Il ne faut pas oublier tous les points. Et je lise les antécédents. Moins 6. Moins 3. Voilà pour la première partie. Donc pas de soucis. Si vous utilisez votre petit tableau qu'on vous a donné dans le cours, c'est bon. Ensuite, ça c'est pour la question 1. Question 2. On veut tracer la droite d'équation y égale 1,5 de x plus 4. Voilà. Alors ça, maintenant, ça commence à être facile, je pense. 4, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est le plus 4 qu'on va lire sur l'axe des ordonnées. Donc ici, on a déjà un point. 1,5, c'est le coefficient directeur. Bon, bien entendu, vous avez y égale ax plus b. J'ai bien fait attention qu'on a bien une fonction affine. Ou une droite affine. C'est la pente. Ça s'appelle petit a dans le cours. Et c'est delta y sur delta x. D'accord ? Quand vous voulez décaler de 2 en abscisse, vous vous décalez de plus 1 en ordonnée. Je me décale de 2 en abscisse. Je me décale de 1 en ordonnée. Je me décale de 2 en abscisse. Je me décale de 1 en ordonnée. D'accord ? Alors, de moins 2, moins 1. Là, quand je suis à l'envers. Insertion. Je sais maintenant où est ma droite. Alors, à chaque fois, elle est par-delà. Et je continue. Plus les points sont éloignés, plus mon décès sera précis. Voilà. On va le mettre un peu plus gros. Et du coup, je vais mettre l'équation juste à côté. Y égale 1 demi de x plus 4. Voilà pour cette droite. Je peux même prolonger un peu après le moins 8. Bien entendu. Voilà. Et c'est bon pour cet exercice 7. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.